bonjour aujourd'hui petit cours de stretching il va falloir dérouiller un petit peu tout ça pour pas oublier de s'étirer c'est important car ça se perd à une vitesse n'est ce pas alors on commence par la mobilisation attention mon petit chien allez faire un petit peu de mobilisation déjà pour commencer à aller faire du stretching aussi les épaules roulement des épaules les deux grands cercles d'épaules et on va penser à faire les deux côtés dans les deux sens en cercle arrière en avant et puis on repart sur les cercles arrière on essaie d'agrandir d'agrandir les cercles vient tg les omoplates on monte les épaules à baisse referme les omoplates ouvre les omoplates et puis on va aussi s'occuper de nos chevilles donc on monte sur la pointe des pieds j'alterne et revient et inspire monte les bras expire on se grandit et puis on va étirer les côtés inspire expire et pareil de l'autre côté et revient inspire expire 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 vient expiration et mobilisation de la colonne j'enroule je commence par enrouler par la nuque le sternum nombril je vais jusqu'en bas puis je remonte au plat pour l'instant je fais juste quelques allers retours je repars je redescends et quand on est en bas avant que ça commence à tirer on revient donc là on n'est pas dans de l'étirement pour est-ce que jambier et mollet pour l'instant on est juste dans la mobilisation de la colonne donc continuer encore je remonte et puis là on va rentrer par contre là dans l'étirement mollet jusqu'au jambier on va descendre 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 et on va rester en bas il faut attendre un petit temps pour faut que ça se redétendre musculairement parlant je vais attraper les chevilles inspire expire je rapproche la poitrine des jambes encore inspiré expire j'attrape vraiment les chevilles et puis je cherche mon expiration à rapprocher la poitrine des jambes et puis on va fléchir les genoux et puis je garde les talons au sol donc descendez pas trop bas éventuellement vous pouvez vous arrêter ici et puis je vais retendre les jambes et je vais recommencer ce mouvement je suis en bas inspire expire expire une dernière fois inspire expire il fléchis légèrement les genoux j'ai envoyé les bras inspire et remonter dos plat expiration et je vais redescendre j'inspire expire enroulé je reste en bas j'attrape l'arrière des chevilles comme on a fait tout à l'heure grande inspiration expiration on rapproche la poitrine des jambes et encore inspiration expire et puis on va remonter à nouveau fléchis les jambes inspire envoie les bras expire ça ça va juste donner chaud le fait de bouger un petit peu alors je vais repasser juste face à vous on va redescendre inspiration expiration relâche je reste en bas et là avec la main droite j'attrape le bord externe de la jambe gauche et je viens faire une torsion je regarde vers le haut j'essaie d'ouvrir ici en haut niveau du grand pectoral puis je vais repasser par le milieu je regarde vers le haut je retiens et je refasse par le centre fléchis les genoux là cette fois je déroule comme on a fait au tout début mobilisation de la colonne roulement des épaules ramène bien les épaules vers le bas inclinaison de la tête sur le côté afin d'étirer les trapèzes je dois pas relever l'épaule vous vous rappelez que si vous voulez c'est le buste partir il n'y a plus d'étirement j'apaisse bien l'épaule opposée de manière à éloigner l'épaule du sommet du crâne et repasse au centre je fais pareil de l'autre côté j'essaie de bien éloigner le plus possible épaules et sommet du crâne et je repasse au centre je vais en faire une fois encore de chaque côté mais cette fois en plus je vais rajouter la main il faut juste y aller vraiment doucement si vous rajoutez la main si vous appuyez trop fort vous risquez de vous faire mal donc c'est vraiment très très léger c'est juste quelques grammes pour faire descendre la tête un peu plus bas très léger donc là c'est tout à fait normal que vous sentiez un étirement ici que ça tire repasse par le centre inspire expire et reviens la tête en bas en haut sans relâcher complètement faites attention à votre nuque je retiens quand j'amène la tête quand je fais cette flexion comme ça de nuque je retiens bien le vent arrière au centre et puis petit cercle de tête et change de sens dans le cercle de tête toujours en maîtrisant bien quand on fait ce mouvement comme ça vers l'arrière sur le côté ça va on peut laisser sans être violent on peut laisser tomber la tête sur le côté et sur l'avant mais derrière je maîtrise bien le mouvement monte les bras inspire expire relâche inspire expire inspiration expire inspire attention et sur le côté voilà je relâche complètement je laisse partir les bras flexion de genoux pour être très souple mouvement souple et puis reviens et je vais travailler ici sur une torsion je fixe mon bassin faut pas que les hanches se baladent ok ça ça ne bouge pas je vais juste mobilisation de la colonne inspire expiration de l'autre côté inspire j'essaie aussi de fixer ma tête donc là c'est comme si on était un pantin une poupée qui avait très peu d'articulation qui n'avait plus que la possibilité de s'articuler de cette zone là allez encore un petit dernier et relâche on va réenrouler inspire expire expire je garde les mains au sol et je vais dégager une jambe en arrière je pose le genou étirement psoas le petit copain le psoas qu'on aime toujours beaucoup étirer donc ici je commence à avoir un étirement au niveau de l'aile je peux garder les mains si c'est plus confort mais je peux aussi venir poser les mains sur la cuisse et on peut même travailler ce mouvement là avec un tabouret si vraiment on peut pas du tout poser le genou au sol sinon dans tous les cas vous êtes chez vous donc vous pouvez vous mettre plus confort en roulant le tapis ou en mettant un coussin sur le genou on va chercher à amplifier l'étirement en crochetant les entailles au sol donc c'est une option vous pouvez rester dans la posture initiale ou rajouter je décolle le genou et là normalement vous devez avoir un meilleur étirement allez je tiens puis repose le genou et là je vais ramener le buste un petit peu vers l'arrière je ramène au moins là à la verticale et je vais laisser le bassin descendre vers le bas donc laissez bien descendre et je respire on va fléchir le genou vers l'arrière je tends la jambe de cette manière ici j'ai un étirement dans mollez-esquio-jambier garde bien le pied flex repousse les fesses en arrière je pense à votre respiration on va chercher plus loin toujours sur notre expiration je reviens et tout de suite quand je reviens le bassin vers le bas alors le but du jeu c'est de gagner ici en amplitude dans le mouvement donc il faut revenir au moins dans la même posture que le premier étirement et après j'essaie de développer un peu plus donc là je vais plus loin mon but là c'est que le bassin ça baisse de plus en plus qu'ici j'augmente l'angle entre le genou et la hanche je vais repartir en arrière alors pareil inspire respiration allez maintiens on fera une troisième fois dernière fois reviens donc tout de suite abaissement bassin pour trouver le confort ici dans la position soit vous gardez les mains posées au sol où vous pouvez poser là sur la cuisse mais au niveau du genou ne venez pas appuyer au milieu de la cuisse mais plutôt vers le genou on a bien fait attention à ce que son genou ne dépassait pas la pointe de pied alors encore un coup j'inspire et sur l'expiration notre petit troisième notre petit troisième avec toujours le pied bien flex pour un bon étirement des mollets et on revient et on revient l'ortel au sol décolle le genou puis ici on va revenir pied entre les mains j'inspire et expiration tend les jambes encore inspiration expire approche la poitrine des jambes et je dégage l'autre jambe pour faire tout pareil de l'autre côté pose le genou et c'est parti donc premier dans un premier temps on habitue le muscle à l'effort donc j'y vais tranquillement ça tire c'est normal ça tiraille un peu donc sans violenter il ne faut pas non plus être dans la douleur mais par contre il faut sentir une sensation de un peu de tiraillage alors option pour ceux qui le veulent crochet des orteils au sol inspire expire je tends la jambe normalement on doit sentir un meilleur étirement puis repose le genou comme tout à l'heure je vais ramener le buste à la verticale là en le ramenant normalement mon bassin va descendre un peu plus bas et ça doit tirer un peu plus vous vous rappelez qu'on a fait on l'a fait trois fois inspire expiration je tends la jambe puis reviens dans la posture Tout de suite, quand je reviens, hop, je ramène le buste. Inspiration et sur l'expiration, dans la jambe, garde le pied bien flex. Je pense qu'on l'a préparé avant parce que sur celui-là, vous sentez que ça tire. Là, les mollets, ils tiraillent bien. Allez, je reviens. Une troisième fois, la dernière. Inspiration. Si elle te descendre un peu plus bas vu que c'est notre dernier. Alors, on laisse bien descendre le bassin. J'inspire. Expiration. Et puis, reviens. Crochette les anteilles au sol. Reviens, pieds entre les mains. Donc, j'ai tendu les jambes à nouveau. Rattrape les chevilles. Inspire. Expire. Rapproche la poitrine des jambes. Et puis, comme tout à l'heure, vous vous rappelez, flex, étend. On va faire pareil. Inspire. Garde les talons au sol. Donc, je descends jusqu'où je peux descendre sans me casser la figure. Expire, tend les jambes. Et encore. Inspire. Expire. Et je déroule. Encore un petit enroulé. Enroulé. Pose les mains. Dégage les jambes. Passe en quadrupédie. Fais glisser les mains vers l'avant. Pose le front au sol. Rapproche la poitrine du tapis. On peut projeter les orteils d'ailleurs pour céder. Et là, on va laisser faire la gravité. Rester toujours dans la même position. Rapprochez bien la poitrine. Je vais juste allumer un peu la lumière. Parce que j'ai peur que ça soit sombre. Voilà. Et là, on est sur l'étirement du grand pectoral. Puis, on vient s'allonger. Il faut travailler dans la mobilisation de la colonne. En souplesse du dos. Je commence d'abord comme un sphinx. Sur les avant-bras. Déjà, vous voyez. Si dans cette position, vous êtes bien au niveau du dos. Il y a zéro tension. Si vous pourrez aller un peu plus loin. Si déjà, vous sentez que ça tire. Vous n'allez peut-être pas aller plus loin. Inspire. Expire. On repousse. Il faut travailler dans son dos. Si on peut aller un peu plus loin. Il suffit de réavancer les mains. Vous allez bien dégager vos épaules. Ne soyez pas dans cette position avec les épaules remontées. En plus, on a étiré nos trapèges juste avant. Évitons de les recontracter. Allez, on tient. On peut aller regarder vers le haut. Et on repose. On va se repousser avec les mains. Je passe sur les genoux. J'étire le dos. Des contractions. On repasse en quadrupédie. Crochette les orteils au sol. Je fais glisser les mains. Les bras. Je pose le front au sol. Étirement de tout à l'heure sur le grand pectoral. Allez, rapproche la poitrine du tapis. On essaie à bien respirer. Passe à plat ventre. Comme tout à l'heure, d'abord sur notre sphinx. Inspire. Et sur l'expiration. On a remontre. Peut-être que vous allez sentir que vous pouvez aller plus loin sur la deuxième fois. Et encore plus sur la troisième fois. Ça sera assez logique. Les regards vers le haut. Repose. Décontracte le dos. Hop, on se repousse. Et puis, on se repousse. J'étire le dos. On va le faire une dernière fois. Repasse en quadrupédie. Crochette les orteils au sol. Et glissez les mains. Pose le front. Rapproche la poitrine du sol. Et puis, on passe à plat ventre. Dans la position sphinx. Dégage bien les épaules. Inspirez. Expiration. On se repousse. On regarde vers le haut. Puis, on revient. On se repousse avec les mimines. On étire son dos. Et là, cette fois, on va ramener les bras le long du corps. J'ai toujours le front au sol. J'ouvre les omoplates et je vais dérouler. Et en commençant par d'abord le nombril. C'est à l'heure. Je finis par la tête. En abaissant bien les épaules. Je reviens me mettre en face. On est assis sur les talons. Si vous pouvez le faire, c'est bien. Parce que comme ça, ça permet d'entretenir la souplesse à la fois des chevilles. Puis les jambes bien antérieures. Si vraiment, vous ne pouvez pas du tout. Parce que justement, il n'y a plus cette souplesse. Vous pouvez très bien vous mettre sur les genoux. Ou dans une autre position. Allez, j'abaisse bien les épaules. Comme tout à l'heure, le travail des trapèzes. On se rappelle. On rabaisse les épaules bien, bien en arrière. Incline la tête d'un côté. Sans laisser le buste suivre. On passe par le sander. Là, vous pouvez vous aider ici, si vous posez les doigts. Vous voyez en fait, où vous êtes, vous avez touché les doigts. Au moment où vous allez incliner, s'il y a un moment, il y a les doigts qui se décollent. Et que ça s'appuie plus d'un côté. Ça veut dire ici que le buste a suivi. Donc je dois avoir la même tension. Pareil, pas d'avachissement. Repasse par le milieu. Inspire. Expire. Toujours appuyer bien l'épaule opposée. Et reviens. Monte le bras. Inspire. Expire. Et reviens. Inspire. Monte le bras. Expiration. Et reviens. On va s'asseoir. Pour étirer les adducteurs. Déjà, préparation à l'étirement adducteur un peu plus important. En papillon, on s'assoit sur ses esquions. Les petits os, les os des fesses. On se grandit, 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 grandit bien. Travaille dans le dos. On joint les plantes de pied. Et puis on va rapprocher. Et puis maintenant, on va aller bloquer les coudes à l'intérieur des genoux. Donc toujours avec un dos bien droit, bien plat. Inspirez. Petit. Inspire. Sur l'expiration. Donc vous voyez, le dos est toujours engagé. Et puis j'appuie à l'intérieur des jambes. Pour faire descendre. Petite préparation là pour les adducteurs. Allez, encore. Inspire. Regarde. Toujours dans la même position. Maintenant, ouvre. Ça peut craquer. Moi, ça fait clac, clac. Ouvre les jambes. Ici, je dois commencer à avoir un étirement devant les adducteurs. Se grandit. Abaisse les épaules. Maintenant, si on arrive à bien tenir la posture, sans s'avachir, on peut ramener les mains vers l'avant. Et oui, ça nous faisait une béquille. Là, c'était facile de se tenir. Alors, vous pouvez aussi rester avec les mains, avec la fameuse béquille. Ou ici, je décide en plus de travailler dans mon dos. Et je maintiens. Alors, inspire. Sur l'expiration, je fais glisser les mains vers l'avant. Et puis le buste va suivre. Alors là, on va y rester un peu. Parce qu'il faut aussi attendre que nos adducteurs s'habituent à l'effort. Et puis on a aussi le dos. Là, on est en train de faire une flexion au niveau du bassin. Et je reste. Parce qu'il va nous permettre d'aller plus loin. Vous allez voir. C'est là qu'il faut détendre le muscle. Et ce sera la respiration. Une longue inspiration profonde. Et une expiration de même durée. Alors, encore une. Vous voyez, ça descend au fur et à mesure de la respiration. On sent qu'on peut descendre plus bas. Et puis, on va sortir en deux fois. Inspire. On redresse. Inspire. Et on va aller chercher sur le côté. Je ramène une jambe. Je fais une torsion. J'attrape les bords internes et externes du pied. Je garde le pied flex. Et je descends vers la jambe. Je remonte. Je quitte la torsion. Je reviens droit. Retends la jambe. Pareil de l'autre côté. Je commence ici dans la torsion. Et puis, alors moi, qui ai toujours mon blocage au niveau du bassin. Tant que je n'ai pas trouvé un ostéo magicien, il n'y aura rien à faire. Alors, si on n'attrape pas le pied, on peut attraper le mollet. On attrape ce que l'on peut. Et reviens. À nouveau, plante de pied. Alors, pas comme le papillon où on avait vraiment rapproché les talons du bassin. Alors, on va plutôt, on va rééloigner. On va passer les bras en dessous. On attrape le dessus des pieds. Et là, vous allez relâcher. Donc, posture passive. Voilà, mon chien t'as chaud. On va encore un peu, respiration. Et puis, je déroule. Toujours doucement, je ne remonte pas par le nombril, tendum, épaules, dans les jambes. Alors, pensez à bien poser le pied à plat et à avoir les deux fesses en contact avec le sol. Je vais me grandir. De cette position, je ne suis pas toute avachie. non, je me redresse bien. Je viens croiser la jambe. J'attrape le genou avec le bras opposé. Je vais ramener le genou vers la poitrine. J'abaisse toujours les épaules. Et je vais rentrer dans une torsion du côté de la jambe fléchie. Et je vais regarder derrière. Maintenant, pour ceux qui voudraient se rajouter une petite difficulté à celui-là, je vais fléchir. Je fléchis en plus la jambe. Attention, parce que je dois garder encore une fois là, mes deux fesses en contact avec le sol. Je rentre dans ma torsion. J'essaie d'aller plus loin. Je fais une ouverture au niveau du cran pectoral. Vous venez poser la main loin derrière. Et je reviens. Je fais tout pareil. De l'autre côté, je décroise. D'abord, tend la jambe. On avait commencé comme ça. On se revient. On a posé le pied bien à plat. On a les deux esprits en contact avec le tapis. Le dos engagé. On attrape le genou avec. Donc, on est en tension. On est bien en opposition bras et jambes. Puis, on rentre dans la torsion du côté de la jambe fléchie. Ok, reviens. Et si tout à l'heure, on avait rajouté en plus la jambe flex, on peut le faire aussi de ce côté. Je pense à bien m'en redresser. On rentre dans la torsion. Bonne ouverture. On ouvre le défecto. Regardons en arrière. Et reviens. On bascule. On vers l'avant. On pose les mains au sol. Inspire. Expire dans les jambes. Allez, encore. Est-ce qu'on sent qu'on arrive à descendre un peu plus bas qu'au début de séance ? Normalement, oui. On doit être un petit peu assoupli. Même si ce n'est pas grand-chose. Même si on parle en millimètres. On va dérouler doucement. Fléchis les genoux d'abord. Je déroule. Je déroule. Reviens. Et comme on s'est tout étiré, tout grandit de partout, ramène bien les épaules dans le bon axe. Faire l'enrouler. Je me grandis. Et nous sommes prêts pour la journée. Être dans une posture dynamique et détendue. Je vous souhaite une très bonne journée. A tout bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada